c'est ce qui se passe en fait ces derniers temps et je craignais au début que ce soit que moi qui rient sur sur ce qui s'est passé dans la semaine dans la semaine pour ceux qui suivaient c'est ce qui fait qu'hier j'ai pas live du coup parce que j'avais besoin de faire un petit stop mais mais en fait c'est global et quand je dis c'est global c'est une espèce de je pense que ça vient du confinement et de et de ce qu'on vit depuis pas mal de temps c'est à dire une espèce de pression au final qu'on vit tous au quotidien et qui fait que on a un comportement et je m'y mets totalement dedans aussi qui est moins patient qui est plus incisif et compagnie et je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à ça parce que parce que du coup il ya un petit changement là qui s'opère ces derniers temps et je parle global je parle pas que sur ma chaîne et j'ai pas envie que dans la communauté justement ça se ressente au contraire c'est assez le bordel à l'extérieur et je pense ça peut être intéressant de au sein de la commune de création de jeux vidéo d'en profiter pour justement s'aérer l'esprit et garder ce pourquoi le jeu vidéo est fait au départ c'est à dire bah s'amuser passer de bons moments s'évader et tout je donne juste quelques exemples mais par exemple il ya ma femme qui est entre autres donc elle tient un blog et donc elle est sur les réseaux instagram et compagnie et il ya une nana qui envoie un message pour lui poser une question c'était sur pinterest elle envoie une question donc un truc et en fait elle le voit pas parce que pinterest c'est pas le réseau de base sur lequel tu vas pour échanger en fait je parle par écrit en messagerie et compagnie et donc et donc voilà et en fait la nana n'était pas contente qu'elle lui a pas répondu message suivant sale conne sale conne sachant qu'à la base c'est un truc plutôt lifestyle mais famille et compagnie donc en fait la nana lui posait une question sur un truc dédié à la petite enfance et comme elle parait pas du sale conne et tu sais on voit ça tu dis putain mais les gens ils sont fous ou quoi pourquoi pourquoi ils viennent insulter direct lié à ça tu as dans la vie hier soir sur discord aussi à un moment très rapidement la discussion a dégénéré et avant que ça dégénère trop j'ai justement mis le mot de langue qui consiste un petit peu comme sur twitch à faire en sorte que les gens enfin ils postent après j'en ai mis à deux heures c'est à dire que le post suivant il fallait qu'ils aiment deux heures pour participer le but c'était coupé net à la discussion pour pas que ça pour pas que ça parte dans tous les sens parce que parce que voilà je pense pas que ce soit la faute de quelqu'un ou de quelques-uns précisément je pense vraiment voilà que la période elle est lourde je pense qu'on n'a peut-être pas l'impression mais qu'en fait jour après jour tout ça ça pèse un petit peu sur sur le moral et donc voilà donc profitons plutôt de tout ce qu'on fait pour être zen pour s'amuser pour se former pour pour échanger une communauté c'est ça c'est l'esprit de partage et l'échange et compagnie donc donc voilà essayons moi le premier de voir plutôt les choses du bon angle voilà laissons quand on déconnecte quand on appuie sur sur stop et qu'on repasse dans la vie réelle c'est assez le bordel en ce moment comme ça pour ça le soit aussi sur sur les réseaux donc stay cool vous en pensez quoi love and peace exactement exactement ça te permet de savoir quel est le secteur de la conception des jeux vidéo dans lequel tu peux éventuellement te situer ouais exactement alors puis c'est vrai qu'il ya tellement de il ya tellement comment dire de il ya tellement de d'aspects différents dans le jeu vidéo que tu as tellement de métiers différents en fait c'est à chaque fois on dave et tout puis un truc aussi mais bon c'est chaud moi moi le premier parfois j'ai du mal mais il faut réussir quand on voit un truc à se dire bon pour nous cette chose là peut-être que ça m'intéresse pas mais est ce que ça peut être intéressant pour d'autres personnes justement de la commune et voilà et en fait c'est vrai que c'est ça en fait mais c'est ce que c'est ce qu'il disait c'est pour ça que je lui en veux absolument pas je profite de la question pour répondre en j'ai répondu par écrit mais j'en profite pour répondre aussi en live parce que je me dis que d'autres personnes peuvent se dire pareil mais il ya une fois de plus aucune animosité en vague mario au contraire il est là depuis très longtemps et là il a l'impression de quelque chose il en fait part gentiment moi je réponds mais mais voilà 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 moi perso c'est pas le confinement c'est juste que j'aime pas l'acharnement sur une personne donc obligé de prendre sa défense ouais non mais là il n'y a pas d'un il n'y a pas de fin je sais pas aldé tu parlais de moi il n'y a pas de franchement le message de mario pour le coup il était soft et puis et puis voilà donc vous inquiétez pas on stay cool et et voilà et tout tout ira très très bien il n'y a aucun problème en parlant de village mon son c'est de la merde en parlant de village mon son c'est de la merde quoi de quoi tu parles babar en parlant de village mon son c'est de la merde je comprends pas du tout et éclaire moi être zen s'amuser tout à fait là tu vois mathieu qui nous partage ses messages à la poste mais justement et justement il faut que j'arrête en fait c'est un truc ça si vous saviez le nombre de tweets avant je le faisais pas maintenant je me contrôle parce que justement je me dis mais attends t'es le premier à dire mais les gens deviennent fous et effectivement je suis le premier à devenir fou parfois ça sert à quoi et je regrette de l'avoir fait ça sert à quoi de quand tu as un problème avec la poste ou avec n'importe quel autre acteur de façon de n'importe quel autre marché ça sert à quoi de d'afficher les problèmes que tu as en mode rage il y a des moyens de les faire ça sert à rien en fait ça sert à rien du tout et même c'est très con ce que j'ai fait parce que je vais m'auto-flageller c'est parti mais pour expliquer l'histoire dernière fois j'attendais en colis la poste me dit les livrer en fait je l'ai pas livré j'avais rien dans la boîte donc du coup j'écris à la poste sur twitter et je leur dis donc voilà j'attendais en colis et tout ça me dit livré mais il est pas arrivé la femme me dit enfin la femme lisa de la poste me dit ça doit être un problème de fâchage attendez demain j'attends le lendemain le lendemain j'ai pas le j'ai toujours pas le courrier c'était une lettre suivie en l'occurrence parce que c'était fin donc j'ai pas le j'ai pas le truc donc là je renvoie un message et je leur dis bon bah écoutez j'ai toujours rien aujourd'hui et là donc lisa de la poste qui me dit bah à ce moment là faites un tour du voisinage et tout ça pour enfin de votre entourage c'était dit comme ça en gros pour voir si le facteur l'a pas livré à quelqu'un d'autre et si tu veux au lieu de au lieu de le prendre zen me dire bon de toute façon il n'y a rien d'urgent au pire des cas il y a un voisin qui va le recevoir et qui va me le renvoyer ou au pire des cas bah je dis je dis aux marchands enfin ouais aux marchands aux commerçants comme quoi bah j'ai pas reçu le truc malgré le problème et tout ça bah qu'est ce que j'ai fait connement allez c'est parti je crache de la rage donc j'ai pris twitter j'ai balancé le truc je suis allé sur discord j'ai pris une capture d'écran de ça bien évidemment j'ai répondu méchamment à lisa de la poste en disant bien sûr j'ai que ça à faire en mode de confinement et tout je partage ça tel en rajout sur les réseaux et après ça qu'est ce que j'ai fait bah en fait j'ai écrit au commerçant le commerçant je dis bah voilà j'ai merci pour ton flow je dis bah j'ai c'était quatre pokémon pour mon petit bout en plus c'était les en fait il est son argent de poche avec la petite souris qui est passé à plusieurs reprises et tout il a économisé pour pouvoir s'acheter un booster de pokémon et le premier truc qui s'achète et du coup on le reçoit pas donc si vous voulez en tant que papa tu te dis putain mais fais chier le roi qui est mon fils que je voilà il faut absolument qu'il ait son truc et donc j'ai créé au commerçant le commerçant qui dit bah vous inquiétez pas ça arrive je vous renvoie en tac donc en fait j'ai craché ma j'ai craché ma rage pour au final un truc qui s'est résolu en deux secondes quoi donc deux jours après on avait un nouveau truc qu'on a reçu on avait les cartes donc ça sert à rien de ça sert à rien de gueuler ça rien de gueuler encore plus dans cette période après signaler le problème comme quoi ça va pas accompagner oui mais est-ce que c'est mon rôle moi en tant que créateur de jeu en tant que formateur d'un real engine d'aller cracher ma rage sur la poste non ça sert à rien du tout donc tout ça en fait faut que j'arrête parce que du coup c'est pas c'est pas bien je vous dis pas de pas le faire mais je vous dis que moi par rapport à ma communauté par rapport à ce dont je parle initialement c'est pas mon rôle d'aller cracher sur la poste ou d'aller cracher ma haine sur ça n'importe quoi ça soulage pas un peu quand même mais en fait même pas parce que le soulagement au final je l'ai eu quand tu je l'ai eu quand j'ai reçu le colis enfin quand j'ai eu même le commerçant qui m'a dit vous inquiétez pas je vous renvoie c'est là où tu es content mais au final cracher ta haine sur les réseaux non même pas et puis et puis en plus si vous voulez quand je quand on quand on suit quelqu'un sur les réseaux enfin moi en tout cas je me dis ça selon le profil de la personne c'est pas forcément ce que tu attends aussi et je me dis que c'est pas forcément intéressant de me suivre à la base tu me suis pour la création de jeux vidéo si mes tweets ils deviennent de plus en plus la poste et c'est des connards que je l'achète je pense pas que ce soit 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 ce qu'il faut que je fasse en fait je ne pense pas ou en tout cas pas pas régulièrement mais le problème c'est que la poste j'allais cracher sur la poste en disant que régulièrement le courrier n'arrive pas mais non je vais pas le faire je me retiens